Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je ne savais pas ce que j'aimais, je ne me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? A l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs et essayez de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur Le Grand Bain. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Le Grand Bain. Alors, moi je pose toujours une première question avant de commencer le podcast. Qu'est-ce que tu manges au petit-déj ? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? Au petit-déj, je ne prends rien. Je bois un café. Juste café ? Non. Café, 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 jusqu'à 13h. Ah, jusqu'à 13h ? Waouh, tu n'as jamais pris une hypoglycémie ? Non, 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 non. Je mange un peu le midi, le soir aussi, mais pas le matin. D'accord. Bon, eh bien, ça commence très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audience ? Alors, je m'appelle Jérôme Tréorel. Je suis le directeur du Festival des Vieilles Charrues à Carré en Bretagne. Festival de musique qui se déroule tous les ans au mois de juillet. Enfin, tous les ans sans mode Covid. Au mois de juillet, troisième week-end de juillet, un festival un peu à part, un festival pas comme les autres. C'est une programmation éclectique où on essaie d'avoir toutes les tendances et des couleurs musicales avec des coups de cœur, des couvertes et des têtes d'affiches françaises internationales. Des fois, des très grandes têtes d'affiches, on accueille 70 000 personnes par jour pendant quatre jours, près de 300 000 personnes. C'est un festival 100% associatif avec 7 150 bénévoles. Et puis, on a à peu près, entre des salariés et des professionnels directs et indirects, c'est à peu près 3 000 personnes également. Et c'est un festival qui n'a pas de subvention. Alors, dans un secteur qui est en pleine évolution, mutation, avec des coûts qui augmentent dans tous les sens, c'est une particularité. Et c'est un festival, j'ai envie de dire, où il fait bon vivre, où les gens passent un bon moment. Il y a franchement un truc qui est vraiment génial et ce n'est pas chauvin ce que je vais dire, mais ceux qui le connaissent, ils vont comprendre. Les autres, j'ai envie qu'ils viennent découvrir et ça leur donne envie. C'est qu'il y a une ambiance vraiment de folie aux charrues, une ambiance bienveillante de partage, de vivre un moment d'exception ensemble. Et la rencontre entre des artistes sur scène et le public, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Alors là, les artistes en parleraient mieux que moi parce que c'est eux qui sont sur scène. Mais tout le travail de l'année qu'on fait avec l'équipe, avec les bénévoles, etc., qui est assez stressant, qui est assez prenant. Quand on vit l'arrivée des festivaliers, ces premiers moments de concert et cette rencontre entre le public et les artistes, là, on n'est plus du tout fatigué et puis on est hyper fier d'avoir réussi à monter le festival pour donner ce bonheur aux gens. Et puis nous, nous rendre plein de bonheur aussi. Donc, c'est une vraie joie et c'est une vraie chance de pouvoir bosser aux vieilles charrues et de pouvoir organiser avec toute la bande des vieilles charrues. Ça donne vraiment envie. À titre personnel, moi, je ne l'ai jamais fait et ça fait longtemps que c'est sur ma to-do liste. Du coup, ce que je voulais te demander, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, mais tu m'as dit que toi, tu avais commencé les vieilles charrues en tant que volontaire. Ça a commencé comme ça. Oui, un peu par hasard, bénévole. Alors moi, j'étais déjà fan de musique et j'achetais… Alors à l'époque, il n'y avait pas trop Internet. C'était en 98. Donc, les années 95-98, j'écoutais Bernard Lenoir sur France Inter tous les soirs avec tous les groupes anglais, etc. Et j'achetais le News Musical Express, le Melody Maker pour avoir toutes les infos de tout ce qui se passait en Angleterre. Je suis déjà vraiment accro et puis j'ai eu la chance d'aller sur des festivals, pas des festivals, des concerts au début, tiens, un festival aussi. Et j'étais fasciné, en fait, de découvrir le live, de découvrir ce moment de rencontre entre un artiste sur scène et le public. C'était un truc de fou. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et très, très vite. Oui, exactement. Et ouais, où c'est passionnel, c'est fusionnel, c'est quelque chose de dingue, quoi. Et en fait, très vite, je me disais, mais comment ça s'organise ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Et un peu par hasard, on m'avait proposé d'être bénévole sur un premier festival à Saint-Brieuc qui s'appelle Art Rocks, que je suis originaire de là-bas. Et puis, je l'ai fait et c'était super parce que là, je m'occupais un peu de la presse. Des interviews, des choses comme ça. Donc, c'était mes deux passions, les médias et la musique. Et puis, là-bas, on m'a dit, toi, t'as l'air sympa, pas trop con, il faudrait que tu viennes nous filer un coup de main au Vieille-Charlotte. Et je ne connaissais pas. Et quand j'ai découvert la semaine suivante, donc on m'avait donné un numéro de téléphone, et la semaine suivante, j'ai découvert le programme. Et dans le programme, il y avait du Charles Trenet, du MC Solin, etc. et Guipop. Et j'étais là, waouh ! Je vais aller voir Guipop. Je vais appeler, je vais aller filer un coup de main. Et puis, voilà, ça a démarré comme ça. Je suis arrivé à Carré, Vieille-Charlotte, je ne connaissais personne. Les gens étaient adorables, hyper accueillants. Il y avait une ambiance qui est celle qu'on essaie de faire perdurer, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et puis, ces concerts déjà magiques à l'époque et cette foule importante. Cette année-là, les Vieilles-Charlotte étaient passées de 40 000 spectateurs à 100 000. À l'époque, c'était dingue. C'était fou. Et puis, voilà, il y avait des Johnny Clegg, il y avait tout plein d'artistes. C'était fou. Et je ne suis jamais reparti. J'ai bossé en parallèle sur d'autres événements pour un peu me forger aussi une connaissance, acquérir de l'expérience. Mais je suis toujours resté aux charrues et puis de bénévole. Après, j'ai fait quelques missions. Puis après, j'ai fait des CDD où j'étais à mi-temps entre les Vieilles-Charlotte et un autre festival à la Reine qui est un festival pluridisciplinaire qui s'appelle Les Tombées de la Nuit. Et puis, en 2009, ils m'ont proposé de passer à temps plein parce qu'on était aussi dans une période où le secteur des festivals était en mutation. Il y avait un gros changement avec l'augmentation des coûts de cachet artistes. Il a fallu trouver des solutions pour rester en la course, pour pouvoir acheter les artistes, pour les proposer au public. C'est là qu'on a, vu qu'on n'a pas de subvention, on a développé les partenaires à Mécénat. Donc, ils m'ont confié cette mission-là. Et puis, deux ans après, ils m'ont redonné en plus le service presse et communication. Là, ça commençait à devenir un peu sportif. Mais voilà, l'idée, c'était de requestionner les choses, toujours en gardant l'esprit charru. Donc, c'était super intéressant. Et puis, ça permettait d'élargir le champ d'action et puis de fédérer autour du festival, d'aller travailler avec des entreprises, d'aller les rencontrer et de leur expliquer comment et pourquoi il fallait qu'ils nous soutiennent et pourquoi ils devaient venir sur notre festival pour organiser leurs opérations de relations publiques, leurs communications, etc. C'est assez passionnant parce qu'on ne rencontre que des gens brillants, passionnés et qui sont fans du territoire de la Bretagne et qui veulent le défendre et le mettre en avant. Et puis, au bout de deux ans, il y a eu pas mal d'événements en interne aux charrues avec le départ de notre directeur qui était un pote avec qui j'ai bossé pendant quatre ans et qui je m'entends super bien, le décès d'un de nos coprésidents qui était un de mes mentors et puis donc, voilà, beaucoup de perturbations quand même. Et à ce moment-là, le président, Jean-Luc Martin, qui est toujours en place, m'a proposé de prendre la direction générale. C'était un pari un peu, déjà c'est une surprise, et c'était un pari un peu fou parce que c'est plus du tout le même travail. Il y a beaucoup de travail en interne avec l'équipe, il y a du management, il y a de faire évoluer les choses avec des choses qui ne sont pas visibles. Et c'était de faire évoluer le festival, le moderniser en gardant l'esprit de départ, les valeurs. Et puis, je pense qu'au fil des ans, avec l'équipe, on a réussi, et les bénévoles, on a réussi à faire un truc qui est plutôt sympa parce que l'année dernière, quand on a ouvert la billetterie, ça a été une vente et un record stratosphérique comme on n'avait jamais connu. Et on a réussi à créer cette relation de confiance avec le public, et c'est génial. Alors, du coup, là, j'ai mille questions qui me viennent évidemment en tête. Si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est qu'à l'époque où tu as commencé en tant que volontaire, c'était un moment où les charrues ont explosé, ils ont fait plus du double en fait, ils sont passés de 40 000 à 100 000. Toi, tu te retrouves là, entre guillemets, tu n'étais que volontaire. Comment est-ce que tu... Enfin, je ne sais pas, là, tu me disais qu'il y avait 7 000 volontaires aux vieilles charrues. Comment est-ce que tu te démarques, entre guillemets, pour... Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui aimera travailler avec les charrues. J'imagine que... Enfin, c'est un cercle très fermé, je crois. Moi, j'avais vu sur Internet que vous étiez genre une quinzaine, une vingtaine pour organiser... À temps plein, pour organiser cet événement. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu arrives quand même à faire ton chemin vers... Versa, juste au bon moment, au bon endroit ? En fait, ça se fait... Il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Ça s'est fait naturellement, en fait. Moi, je l'ai fait par passion. Au début, ça n'était pas mon métier. J'ai eu quelques cachets, quelques piges, quelques... Qui ont fait que je commençais... Et ça m'intéressait, et forcément, j'en rêvais. Mais après, je doutais aussi. Je me disais, mais peut-être que... Je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas... Voilà. Et c'est en développant les expériences, que ce soit aux charrues ou sur d'autres festivals, comme les tombées de la nuit, la route du rock, les trances musicales... Voilà, je suis allé voir ailleurs comment ça se passait. C'est beaucoup de curiosité et d'essayer de se dire comment je peux transposer telle ou telle chose dans l'esprit charrue. Et après, c'est peut-être le hasard, la chance, qui a fait que... Voilà, quand il y a eu des missions, on a pensé à moi à ce moment-là. Moi, je n'ai jamais postulé un poste aux charrues. C'est les présidents qui m'ont proposé ces différentes missions. Quand j'ai repris... Moi, je faisais beaucoup, donc la presse et la communication. J'ai beaucoup développé avec mes collègues tout ce qui était émission spéciale, les captations, la gestion des droits d'image, des interviews, des conférences de presse. Moi, mon challenge aux charrues, je ne sais plus, en début des années 2000, quand la première fois on a reçu Qure, moi, mon seul délire, c'était de dire, j'ai vu une conférence avec Robert Smith. C'est mon challenge de l'année, quoi. OK. Et Robert Smith, il ne fait pas être conf de presse. Sauf que le charrues en a fait une. J'étais content. J'étais peut-être le seul qui était content. Mais voilà, c'était... Et je pense que, voilà, en essayant de travailler de manière honnête, de mettre en avant les gens, de montrer que c'est de manière désintéressée et que c'est pour le bonheur et le plaisir des gens. Il y avait plein de journalistes. Il y avait des journalistes de médias nationaux qui commençaient à venir à l'époque. Mais il y avait aussi des fanzines, des médias locaux, etc. Et ils ont pu poser des questions à Robert Smith. J'étais super content. Voilà, ça a fait marrer avec moi. Le public, tout ça, personne n'est au courant de ça. Personne ne le sait. Et à la limite, c'est une anecdote personnelle. Mais c'est comme ça que j'envisage, moi, mon travail. Et j'ai même, entre guillemets, pas l'impression de travailler. C'est une passion. Je le fais vraiment par passion. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. La fois où on m'a proposé de reprendre les partenaires-mécénats, c'était une autre dimension un peu quand même. Parce que là, il faut aller chercher de l'argent. On a ensuite des objectifs. Et aller demander des sous à quelqu'un. Au début, je n'étais pas forcément très à l'aise. Mais à partir du moment où on réfléchit à des propositions, des offres que l'on construit avec des partenaires pour cibler vraiment ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent en gardant l'esprit charrue et la patte charrue, au final, on leur rend service. On leur dit, voilà, moi, j'ai mis en place un dispositif pour organiser des opérations de relations publiques, des opérations commerciales, etc. Vous venez aux charrues. En plus, ce n'est pas très cher. Vous allez avoir un succès parce que les gens aiment de plus en plus les charrues. Et on est passé de, je ne sais pas, 50 entreprises qui étaient partenaires à 250 aujourd'hui. Et ça nous a permis, surtout grâce aux partenaires, et il y a des petits, des moyens, des gros, mais on accepte tout le monde à partir du moment où ils adhèrent à l'esprit du festival, eh bien, ça nous a permis les huit dernières années de ne pas augmenter le prix d'entrée du public. C'est à partir de 44 euros l'entrée. C'est ça que, quand j'ai préparé cette interview, j'avais réfléchi à ça, j'avais vu du coup que les charrues explosent d'année en année, ça cartonne. Et je me suis dit, il y a quand même cette tentation de se dire, est-ce qu'on ne transformerait pas cet événement-là ? Ça pourrait très bien devenir une machine d'Afrique. Enfin, je veux dire, un truc... Je comparais avec d'autres festivals, mais bon, je ne sais pas si c'est comparable, je ne me rends pas compte, mais Tomorrowland, quand on voit l'événement en soi, c'est carrément un autre délire, mais on sent qu'il y a un... On a l'impression que c'est quand même beaucoup plus orienté business que les charrues. Comment est-ce que... On ne fait pas tout à fait le même métier. Déjà, ce n'est pas le même modèle juridique. Donc, ça veut dire qu'il y a... Et à l'ami, il faut que tout existe. Je ne dis pas que ce n'est pas bien Tomorrowland. C'est aussi une offre qui est intéressante, qui est complémentaire. Mais on ne fait pas la même chose. Encore une fois, les charrues, c'est un but non lucratif. Nous, notre objectif, c'est de proposer au public de vivre une expérience unique, de découvrir des artistes sur scène et de voir des grandes têtes d'affiches nationales ou internationales qu'on ne voit peut-être qu'à Paris pour certaines, peut-être d'autres un peu en province, mais pour lesquelles les prix d'entrée ont explosé. Un concert à Paris, c'est en moyenne, si c'est des Zéniths, c'est en moyenne 50-70 euros. Facile. On a l'exemple du concert de Céline Dion. Le prix moyen d'entrée à l'U Arena, c'est, je crois... Il y a quelques billets à 70 euros. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'en moyenne, ça doit être 120-150 euros. On est à 49 euros la place, ou je suis con, peut-être. Peu importe. Mais voilà, c'est qu'on va le jouer, ou on ne perd pas d'argent, on n'en gagne pas, mais c'est être accessible au plus grand nombre. On essaie de trouver autour de nous ce dont on a besoin. Tout le monde parle des actions de développement durable, c'est le truc qui est devenu un peu à la mode, ou un label. Nous, ça fait 30 ans qu'on le fait. Et on l'a fait naturellement, parce que c'était des potes de potes, donc on les appelait. Et puis, je peux vous dire que quand, un dimanche matin, on était en galère sur tel ou tel produit, ou tel ou tel aliment, on appelait le patron du supermarché, le patron de telle entreprise, de fruits, de légumes, de je ne sais quoi. On appelait le boulanger. Et il nous ouvrait les portes. Et puis, on allait se servir pour pouvoir ne pas être en rupture pour les festivaliers. Et c'est ça, c'est un impact social, un impact économique. Les charrues, c'est 17 millions d'euros de budget pour une association à but non lucratif, sans subvention. C'est colossal. Le risque, on l'assume seul. Et c'est 18 millions de retombées économiques. D'accord. C'est énorme. C'est bon score. C'est énorme. Donc, entre l'impact social, où c'est aller autour de 5 000 emplois qui sont générés du fait des charrues, 7 150 bénévoles, c'est une centaine d'associations, c'est ça les charrues. C'est en ça que certains festivals ont d'autres priorités, d'autres objectifs. Nous, c'est celui-là. L'impact sur le territoire social, économique, culturel et le soutien. Et puis, en termes d'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre Bretagne, Carrey, la Bretagne, est aussi connu par les charrues. Pas que, mais par les charrues aussi. Évidemment, c'est vrai que c'est complexe, ce manque de visibilité, qui est absolument... C'est inédit, ce manque de visibilité. Du coup, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière ce... Ce n'est pas juste un simple festival, il y a quand même beaucoup de choses engagées. Comment est-ce que tu... Je ne sais pas, comment est-ce que tu gères ce stress ou cette responsabilité, en tout cas ? Parce que ça ne va pas être simple à gérer, à tenir sur ses épaules. Comment est-ce que tu... C'est quoi tes astuces ? Comment est-ce que tu vois ça, ta philosophie là-dessus ? Mars dernier, en fait, indépendamment de l'évolution de la situation sanitaire, à ce moment-là, donc on s'est appelé, on s'appelait déjà beaucoup avec tous les festivals, même des festivals concurrents ou des festivals qui n'ont pas les mêmes modèles économiques ou des festivals qui n'ont pas les mêmes finalités, c'est-à-dire non lucratives, etc. Mais peu importe, on échange tous et beaucoup sont des potes et que c'est important de se soutenir, c'est important d'échanger, c'est important de réfléchir ensemble parce que l'affinité, c'est quoi ? Si on accueille des publics, on a envie que ça se passe bien et qu'au final, on a aussi besoin des uns et des autres pour que les tournées se montent, etc. Et en fait, l'idée, c'était tout de suite d'imaginer indépendamment d'évolution de la situation sanitaire, quels étaient les facteurs de risque qu'on avait, non pas pour la tenue du festival, mais pour la pérennité de notre structure et la pérennité des emplois de la structure. Et là, en fait, dès le début, au bout de deux jours de confinement, j'ai su, j'ai appelé mon président en lui disant qu'il n'y aura pas de festival l'été prochain. Il n'y aura pas de festival parce qu'on va prendre un risque majeur pour la pérennité de notre structure, du fait qu'on n'ait pas de subvention, du fait que c'est 17 millions d'euros, etc. C'était quoi les facteurs ? Ils étaient simples. C'était un des partenaires MSN. Ils sont touchés là tout de suite certains économiquement par la crise. Je sais qu'ils ne pourront pas nous accompagner. Donc, même en étant complet, les 250 entreprises qui viennent, c'est 2,5 millions de revenus de partenaires MSN. On avait déjà perdu 300 000 balles en quelques jours parce que leur activité est complètement à l'arrêt. Après, un partenaire peut aider parce que c'est une enveloppe de communication, etc. Un mécène, lui, c'est de la défiscalisation. Donc, s'il fait moins de chiffre d'affaires, il fait moins de bénéfices, il a moins à défiscaliser. Donc, mécaniquement, selon la durée de la crise, ça retombe dessus. Le trou, il allait se creuser. Et donc là, on se mettait déjà en danger. Le deuxième volet, c'était sur l'artistique. On voyait que la crise évoluait différemment et différemment dans le temps, dans la temporalité, d'un continent à l'autre. Quand nous, on a été touchés, la Chine, ça faisait déjà deux mois, mais les États-Unis n'étaient pas encore ou à peine touchés. On disait que quand ils vont être touchés, eux, ils vont fermer. Ils vont fermer les frontières, fermer les suspendus, les vols, etc. Donc, ça veut dire que les artistes étrangers ne pouvaient plus venir. Donc, j'aurais à rembourser des billets. Et là, on pense, c'est l'Indion. Et donc là, mon jeudi s'écroule. Et si mon jeudi s'écroule, tout le reste s'écroule. Et il y a un dernier facteur, j'en avais plein d'autres, mais il y a un dernier facteur que seuls les organisateurs ont à penser, et c'est normal, c'est notre boulot, c'est tout le volet secours à la personne. C'est-à-dire tous les secouristes et l'antenne médicale. Nous, au Charu, on a un hôpital de campagne avec une cinquantaine de médecins, urgentistes, logisticiens, pharmaciens, etc. Et 250 secouristes. Ils étaient où, ces gens-là ? À ce moment-là, ils étaient en première ligne dans les hôpitaux. Et ils ne pourraient pas être là. Donc, ça veut dire que mécaniquement, on n'aurait pas eu l'autorisation d'ouvrir si on n'a pas le personnel de secours à la personne pour accueillir 70 000 personnes, ce qui est logique. Donc, le festival ne pourra pas se tenir. Donc, en fait, tu as raisonné en termes de priorité. Absolument. En redescendant sur les... J'ai l'impression qu'en fait... Sur les critères. Oui, sur les critères, purs et durs. Pas d'émotionnel. Deuxième jour de confinement, la messe, elle est dite. Après, donc, c'est dur, c'est violent, mais c'est mon job. Donc, derrière, c'est en parler avec l'équipe, de prendre des pincettes parce que forcément, quand on est en situation de crise ou de risque, on a envie de quoi ? On a envie de se battre pour que ça marche. Là, c'est se battre pour qu'on se sauve et que si on continue à engager de l'argent, à l'époque, on avait... J'avais fait évaluer par un de mes collègues à peu près 2 millions et demi... 2 millions, pardon, d'euros entre les salaires, les quelques frais, etc., et 5 millions en programmation. Les contrats, ils ne s'étaient pas signés, mais à partir du moment où on engage et qu'on a vendu, enfin, qu'on a annoncé, qu'on est engagé. Donc, j'avais 7 millions de risques déjà. 7 millions, ce n'est pas possible. Ça ne tient pas. Et forcément, après, les agents, les artistes, etc., il y a eu un gentleman agreement qui s'est fait pour dire voilà, de toute façon, on ne pourra pas payer, on ne va pas aller au contentieux ou si vous voulez y aller, on va y aller, mais peu importe, on va perdre du temps et on ne se parlera plus après. C'est plutôt de trouver la solution d'une reprise déjà. Et le signe de reprise qu'on a donné, c'est de dire, pour les charrues et beaucoup d'autres, c'était de dire, les artistes qu'on avait cette année programmés, ça, c'était un mois, un mois et demi après, on les reprogramme l'année prochaine. Comme ça, au moins, vous avez des dates, des perspectives pour la reprise l'année prochaine. Alors, je me permets de te couper parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Toi, tu m'as dit que tu as réfléchi de manière un peu analytique en te disant, bon, voilà, il y a tel fait, tel fait, tel fait. La combinaison de tout ça, moi, je ne peux pas assumer. Et comme tu l'as dit, il y a le syndrome du combattant, quoi, donc comment est-ce que toi, tu arrives à, parce que du coup, tu as dit tout à l'heure que c'était une équipe et puis il n'y a pas que ton équipe, il y a aussi tous les acteurs, les bookers, etc. Comment est-ce que tu arrives à, je ne sais pas, parce qu'il y a du coup, il y a un argumentaire d'un côté qui est hyper analytique contre un argumentaire qui est un peu dans l'émotion, émotionnel. Comment est-ce que tu arrives à faire passer la pilule ? Comment est-ce que tu arrives à imposer ta décision en te disant, je n'impose pas la décision parce que là, on est mi-mars et en fait, stratégiquement, afin, quand j'explique les changes qu'on a avec les agents, etc., certains sont déjà dans la même réflexion de dire, ok, ça va être chaud, mais d'autres disent, non, non, c'est bon, ça va aller l'été prochain, etc. Donc, je ne peux pas parler d'annulation. Je ne peux pas parler de report à ce moment-là parce que là, je suis engagé et que là, si c'est moi qui fais la démarche, j'aurai à payer le contrat. Et ça, je sais que je ne peux pas le payer. Je ne peux pas payer 5 millions de programmation. Donc, c'est aussi de faire un travail en parallèle, donc laisser digérer mes équipes un peu l'information, faire comprendre, de le faire de manière pas trop violente. Moi, j'ai eu certains de mes collègues qui en pleurent au téléphone en disant, mais non, il faut se battre, ce n'est pas possible. Ce que je comprends, mais à un moment donné, moi, le côté émotionnel, je suis obligé de l'enlever. Je ne l'ai pas. Il ne faut pas l'avoir. Il ne faut pas être dans ce côté-là en situation de très grande crise comme on a vécu. Donc là, l'objectif, c'était derrière de travailler avec les autorités pour leur faire comprendre ce qui allait se passer et de leur dire qu'indépendamment d'un plan de relance et d'un plan de soutien sur une année en cours et puis relance pour 2021, c'est qu'on a besoin d'un arrêté d'interdiction qui va nous protéger partiellement, juridiquement, sur tous les contrats engagés. Et c'est ça qu'on a essayé de travailler, notamment avec le ministère, avec le ministre, avec ses conseillers, qu'on a travaillé également avec les DRAC, avec les régions, les départements, le préfet, les sous-préfets, etc., pour leur faire comprendre la vision qu'on avait, la vision de terrain, la vision objective et surtout leur faire comprendre qu'il fallait aller vite. Et ça, ça n'a pas été simple. Et surtout, leur faire comprendre qu'un festival, ça ne s'organise pas en cinq minutes, qu'un festival, ce n'est pas qu'une addition de concerts, que les festivals, c'est un impact très fort sur les territoires auprès du public, un impact culturel, c'est ce que je disais tout à l'heure, un impact social, un impact économique qui est déterminant pour certains territoires. Et donc, quand tu fais cet époussif, en fait, quand tu dis qu'il faut faire comprendre, ça passe, tu t'essayes de... ça passe par la répétition d'un même discours tout le temps encore et encore, ça passe par... Oui, c'est des explications, répétitions, sur ce que je disais tout à l'heure, sur les chiffres de l'impact social et économique des charrues. Quand on annonce ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui génèrent 18 millions d'euros d'impact sur un territoire ou qui génèrent entre 700 et 5000 emplois entre direct et indirect pour l'organisation d'un événement. C'est des chiffres qui sont forts et on a, avec d'autres festivals, compilé tous ces chiffres-là pour montrer qu'à un moment donné, l'économie des festivals et du secteur du live est plus importante que celle de l'automobile. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut qu'on agisse vite. Et là, la problématique qu'on a eue entre mi-mars et mi-avril, c'est un mois, c'est court un mois, mais sauf que en cette période du confinement, c'était très long parce que dès le début, on sait, quelques-uns, d'autres ont mis peut-être un peu plus de temps à ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est dur à digérer comme information et on ne réagit pas de la même manière en situation de crise. mais qu'il fallait s'être arrêté là et pour pouvoir préparer la suite, préparer l'avenir. Et malheureusement, ça n'a pas été assez entendu ou ce n'est pas remonté assez haut et nous, on a vécu un truc assez particulier au charru, c'est que quand il y a eu l'allocution du président Macron le 13 avril, il n'y a pas de grand rassemblement avant mi-juillet. Sauf que nous, on démarre le 16 avec Céline Dion, 70 000 personnes. donc c'est un peu compliqué à encaisser. Alors, moi, j'ai des questions par rapport, alors, tu parles de Céline Dion beaucoup à plusieurs reprises là. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on attire Céline Dion à Carré ? Enfin, je veux dire, c'est un vrai challenge, non ? Parce que à la base, effectivement, sur le papier, ça paraît compliqué. Je pense que les charrues, au fil des ans, quasiment dès le début, on fait des paris, des paris un peu fous, mais on a des rêves, on a envie de vivre nos rêves et on se donne les moyens de les vivre. On se donne les moyens aussi et surtout sur deux aspects. Je ne parlerai pas de l'aspect économique, on peut le faire parce qu'on a une grande jauge et grâce au festivalier. Mais, on a su, au fil des ans, être de plus en plus professionnel dans tous les secteurs et y compris notamment sur le secteur de l'accueil des artistes avec des fois des challenges de fou qu'on a reçu, je ne sais pas moi, des Johnny, des Muse, des Springsteen, Rammstein en termes techniques, c'était la pyrographie, la pyro-technique. La pyro-technique, oui, puis il y avait des décors de malades, c'était fou, fou, fou. Et on a des équipes super pro et on a un public de fou qui est le plus gentil, le plus généreux du monde et les artistes adorent. Donc, voilà, ces combinaisons font que les agents aussi français ont confiance, les agents anglais, américains maintenant aussi ont confiance et ça fait partie des dates importantes. On sait, par exemple, Céline Dion, elle joue à Paris habituellement, après qu'elle joue à Bercy, au Stade de France ou à U Arena. Bon, j'ai envie de dire, peu importe, mais le fait de jouer à Carré, aux charrues, là, forcément, ça allait faire réagir les gens. c'est une date différente, une date à part et je pense que de sa part, c'est super bien joué parce que ça fait le buzz. Ah, c'est vrai, carrément ? Ça fait le buzz qu'elle vienne à Carré ? Quand il y a eu l'annonce de la tournée de Céline Dion, il y avait donc quatre ou cinq dates initialement annoncées à Paris et les charrues, c'est la surprise. Personne ne s'attend à Céline Dion et les charrues. Et les charrues, c'est quoi l'image ? L'image, elle est plutôt de ce que j'en entends, de ce qu'on me dit. Alors, peut-être que les gens ne sont pas objectifs avec moi, ils veulent être gentils, mais c'est un festival sympa, c'est un festival qui marche bien avec une belle prog, avec un super public, avec les bénévoles. Donc, voilà, c'est le festival où c'est sympa de venir, c'est sympa de le faire. Donc, je pense que tous ces paramètres font que… Puis après, il y a l'aliment des planètes parce que nous, on a quatre dates à proposer sur 365 jours. Donc, c'est pas simple. Mais ça commence à rentrer dans les routings de… Voilà, c'est une date importante. En France, c'est une date importante. C'est une histoire de réseautage un petit peu aussi ou pas ? Parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que les festivals, ça explose en ce moment. Enfin, il y en a partout et de tout l'État, etc. Et aussi, au niveau européen, enfin, il y en a… Moi, je disais tout à l'heure, il y a le Tom Holland, mais il y a le CISET Festival, etc. Enfin, ça fait de la concurrence quand même, mine de rien. comment est-ce qu'on… C'est vraiment le public et ce côté un peu… À la même façon, en Bretagne, qui attirent parce que la… Enfin, je ne sais pas, elle pourrait très bien se dire… Enfin, les autres festivals ont des grosses cartes à jouer aussi qui sont peut-être plus attractives, on ne sait pas. Après, je pense qu'il y a un rapport particulier avec la France aussi. Donc, la France, il n'y a pas 50 solutions. À part les stades ou des très grandes arénas, il n'y aura pas de festival à part les charrues à faire ces lignons. Parce qu'après, c'est des histoires d'argent aussi. Les cachets sont très, très importants et que du fait de la taille et de la jauge du festival, c'est des choses qu'on peut se permettre parce que moi, je suis joueur aussi et que j'aime les challenges et dépasser les limites qu'on a aux charrues et que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Mais oui, après, c'est du routing. Sur les autres festivals à l'étranger, etc., c'est des questions de routing. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a quatre jours et encore, sur un concert comme Céline Dion, c'est un jour sur 365. Donc, si sa tournée, elle ne passe pas sur le mi-juillet, c'est mort. Il y a eu plein de fois où on a eu parce que l'expertise de procéder des charrues en termes d'accueil de ce type de grosse, grosse production fait qu'on est appelé régulièrement maintenant par tous les agents français pour leurs artistes et leurs très gros artistes. Mais des fois, sur le planning, ça ne colle pas. Si on me dit fin juin, il y a McCartney, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. J'aimerais qu'un jour, on puisse. Parce qu'il y a une concurrence nouvelle qui existe depuis quelques années, c'est la concurrence des stades en province. Les nouveaux stades en province multifonction comme à Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, et ça avait commencé par le stade de France, c'est une vraie concurrence pour des grands festivals comme le nôtre. Parce que quand Aetcherin joue l'année dernière au mois de juin, en juillet, il n'est plus là. Mais nous, on ne peut pas l'avoir. Et comment est-ce que ça se passe l'accueil du coup d'une star ? Enfin, pas comme si... Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on l'accueille après, une fois que le festival est fait ? Elle repart instantanément ou est-ce qu'il y a un hôtel, il y a un avion qui est prêt à décoller ou est-ce qu'elle dort à carré ? Comment ça se passe ? C'est quoi les backstage ? Ça a beaucoup évolué parce qu'avant, on avait en charge directe les hôtels ou une partie des transports, au moins les transports internes dans le pays. Aujourd'hui, dans les cachets qu'on paye, tout est inclus. Donc, c'est le producteur qui va gérer avec notamment mes collègues qui vont leur faciliter la tâche. Mais en général, nous, on prend en charge à partir de l'aéroport ou la gare jusqu'au festival avec des flottes de véhicules qui sont d'ailleurs avec des runners qui sont gérés par des bénévoles, ce qui est génial. Quand il guip-hop, il vient, il veut toujours le même chauffeur. C'est génial. Et après, ça dépend des artistes. Ça dépend des artistes. Franchement, il y en a qui vont repartir direct parce que le lendemain, ils jouent. C'était le cas de News en 2015. Ils jouent en Estonie le lendemain. Donc, les gars, ils repartent direct. Ils dorment à un hôtel. Ils ont un jet pour le lendemain matin. Leur matos est reparti en vol charter. On a eu Elton John qui, quand il est venu et est arrivé, alors lui, la particularité, c'est qu'il dort à chaque fois chez lui, à son domicile. Donc, soit dans le coin de Nice, soit à Londres. Donc, il y a un jet et un hélico ou une limousine selon la Sicile. l'aéroport est en moins de 30 minutes de voiture. Donc, on a accueilli Elton John qui arrive en hélico l'après-midi qui est à côté du site où on a la drop zone et puis, il a fait le dernier kilomètre. Et c'est marrant ce qu'on voit un hélico arriver. Les gens se disent, c'est quoi ? C'est Elton John qui arrive. Donc, voilà, il y a Johnny qui est arrivé aussi en hélico au stade de foot de Carré et puis, il y a d'autres fois où ça se fait beaucoup plus simplement. Ils sont en tourbus. Ça dépend. Ça dépend, mais on s'adapte et ce n'est pas le problème. Le but du jeu, c'est qu'ils soient là et qu'ils montent sur scène pour le public. Ça, c'est cool. Je reviens juste sur le côté un peu plus humain. Tout à l'heure, tu as dit que... Tu as parlé, tu as dit le mot mentor tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu... Tu as vécu ça ? C'est-à-dire que genre tu avais... c'était une... Ça s'est fait naturellement, je veux dire. Tu avais quelqu'un qui t'a un peu pris sous son aile et qui t'a tout montré ou est-ce que ça, c'est quelque chose que... Je ne sais pas, tu t'es dit ça, il faut que j'aies trouvé quelqu'un... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de donner des relations avec quelqu'un qui pourrait tout apprendre. Ça s'est passé comment ? Non, c'est des choses qui sont faites naturellement par amitié, en fait. Il y a deux personnes qui ont vraiment beaucoup compté, donc Jean-Philippe Quignon qui était le bénévole, président écoprogrammateur et qui était journaliste au Télégramme, donc quelqu'un de brillant qui écrivait très bien, qui parlait très bien. Donc, on avait personnalisé le festival pour les interviews, etc. avec lui parce que voilà, c'était son truc, il maîtrisait. Et puis, il est fan de musique, super bonne connaissance. Et quelqu'un qui était passionnant. Donc, forcément, dès le début, essayer d'avoir beaucoup d'échanges pour apprendre, pour connaître. Et puis, voilà, l'amitié fait qu'on se lit comme ça. Et quand j'ai repris, quand on m'a proposé de reprendre la communication et la presse, dès qu'il y avait des communiqués à écrire, je le sollicitais parce que j'avais envie de nourrir encore de ses propos, de ses réflexions et que ça permettait de travailler ensemble. Et d'un autre côté, le co-président était plus dans la partie, on va dire, opérationnelle sur les trucs de logistique alimentaire, parce qu'on gère tout aux charrues. Il n'y a pas de food truck ou de machin. On gère tout, tout, tout de A à Z, y compris la restauration pour 70 000 personnes. Vous cuisinez tout ? Oui, tout de même avec des équipes, des traiteurs ou des bénévoles. Et puis, sur l'aspect sécurité, secours de la personne, il est très là-dedans aussi. Donc, voilà, c'est des rencontres qui se font comme une autre personne qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup pour moi, c'est le patron des tombées de la nuit à l'âne, Claude Guinard, qui est pareil, lui, sur un autre aspect, mais sur sa vision du spectacle, de l'utilisation de l'espace urbain, de re-questionner les choses, de surprendre le public. Voilà, c'est des choses qui m'ont passionné, qui m'ont bercé. Et voilà, c'est des rencontres avec des gens, je pourrais en citer plein d'autres, qui sont motivants. Qui sont motivants et moi, j'aime bien me nourrir, je suis curieux d'apprendre, de toujours apprendre et d'essayer de trouver des nouveautés ou des surprises pour le festival, pour le public, même pour travailler avec des équipes et tout. Et il y a des gens, peut-être un peu plus que d'autres, qui sont peut-être davantage inspirants. Quand tu dis que tu... Enfin, je trouve que c'est très intéressant quand tu dis que... Enfin, tu vois, tu te nourris un peu de leur univers pour essayer de voir comment est-ce que tu peux toi améliorer le festival à côté. Tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais, enfin, tu avais quand même un côté très rationnel sur la gestion de la crise actuelle, tu vois. Comment est-ce que... Du coup, c'est rationnel. ça demande quand même un esprit... J'essaie de me projeter et je me dis que ça demande d'avoir un esprit un peu rationnel, un peu mathématique, tac, tac. Alors que le côté créatif, c'est un autre volet. Enfin, ça demande une autre façon de réfléchir. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que toi, tu arrives à switcher ? Est-ce que c'est ton rôle ou est-ce que c'est pas ton rôle, peut-être ? Mais il y a un côté créatif quand même quand tu essaies de développer ce festival-là. Comment est-ce que toi, est-ce que tu t'entoures de gens qui sont créatifs ou est-ce que juste tu te dis, ben voilà, là, je me détends et puis comment est-ce que tu fais ? Non, j'essaye, j'essaye effectivement. Alors moi, j'ai mes collègues maintenant. C'était pas simple parce que je suis passé de bénévole à salarié, donc avec des collègues et de collègues à DG. Donc, c'est pas simple en termes de management, etc., c'est délicat parce que, ben, il y a quand, moi, l'objectif, dès le début à la direction, c'était un gros chantier pour moi parce que je faisais des journées malades pour préparer mes rendez-vous du lendemain, j'ai eu beaucoup bachoté pour, ben là, quand je faisais une réunion, je sais pas, moi, sur la billetterie, la fidélité, c'est quoi ? C'est que le directeur, il doit dire oui ou non à une proposition. Donc, pour dire oui ou non, moi, il faut que je comprenne, il faut qu'on m'explique, il faut que j'apprenne, je vais pas dire oui ou non au pif ou pour faire plaisir parce que là, pour le coup, on peut se mettre en risque. Et donc, c'est du travail, c'est du travail, c'est du bachotage et une fois qu'on maîtrise un peu les choses, l'idée après, derrière, c'est d'essayer d'avoir le coup d'après. C'est comment on imagine le festival de demain et je me rappelle, il y a au bout de trois ans, trois, quatre ans, à la direction, on s'est fait un séminaire avec l'équipe où je leur disais, demain, il faut qu'on imagine le festival de demain. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Comment on peut surprendre au-delà de la programmation ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on évolue ? Et donc, chacun dans leur domaine sont compétents, apportent des idées, etc. Et puis moi, je vais sur beaucoup de festivals, sur des concerts, mais pas que. Je vais à des matchs de foot, je vais à des matchs, je ne sais pas, de volet, je suis allé aux Jeux Olympiques, à Roland-Garros, au Tour de France. Et à chaque fois, je regarde, je fais des photos, mais même des photos. Au mois de juin, j'étais à Paris, je suis passé, avant d'aller au resto, je passais devant un chantier d'un bâtiment. J'ai fait la photo d'une devanture qui masquait les travaux et qui protégeait des travaux parce que je trouvais l'idée intéressante. Je n'avais jamais vu ça, je me disais, putain, c'est pas mal, ça pourrait nous servir d'occultation ou de cloisonnement du festival. Et au JO, j'ai beaucoup trouvé d'idées, notamment sur la signalétique et la déco. C'est un truc militaire là-bas. Les chartes, tous les codes liés à la signalétique et tout, c'est un truc de fou et c'est beau. Et donc, on essaie de prendre des petits bouts et de voir comment on peut les transposer, les adapter sur le festival. Donc, je donne ces réflexions-là, mes collègues ont des réflexions, on met en commun, on se met d'accord et après, c'est quoi ? C'est mon chiffre aussi. Après, je reviens à mon côté plus rationnel. on le chiffre et je dis non, mais le but du jeu, c'est de faire évoluer chaque année, chaque année, d'avoir des touches de surprise et d'amélioration. De se renouveler, quoi. Absolument. Et alors, c'est quoi le futur du coup du festival ? C'est quoi la surprise ? Alors, le futur, je ne vais pas dire qu'il est compliqué, mais le futur là, il n'est pas simple parce qu'on est en décembre et juillet, c'est bientôt et que les engagements, ça va être… Moi, le final cut, c'est… On aura beaucoup d'éléments, on va revenir quasiment en arrière, sauf que là, on est en connaissance de cause et on va se reposer les mêmes questions et donc, il faudra décider. Moi, ce que j'ai déjà dit et j'ai annoncé à l'équipe et puis aux bénévoles, aux partenaires et même un peu dans la presse locale ici, c'est que il faut qu'on nous donne encore un peu de temps. Faites-nous confiance. Là, on devait annoncer comme on fait chaque année décembre, la programmation, on remet en vente des quelques billets qui restaient avant, etc. Et j'ai dit mais là, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que, un, moi, j'estime que ce n'est pas le moment aujourd'hui. Je pense que les gens, ils ont d'autres préoccupations. Il y a le confinement, il n'y aura pas les vacances à la montagne ou il n'y aura pas le ski, il n'y aura pas les restos, il n'y aura pas les bars, il n'y aura pas les cinémas, il n'y aura pas les théâtres, il n'y aura pas les concerts, il n'y aura pas les boîtes de nuit, il n'y aura pas plein de choses. Et que les gens, là, je pense que c'est normal, sont un peu sous pression, un peu marres de ce confinement. Et c'est délicat de dire OK, au juillet prochain, on va annoncer telle ou telle chose. Même si ce n'est pas interdit, aujourd'hui, je ne peux pas le garantir. Et je ne veux pas leur mentir. Donc, je leur dis, attendez, attendons, ensemble, jusqu'à février-mars, on aura peut-être une meilleure visibilité, on aura surtout des informations sur le plan de vaccination qui est pour moi un élément déterminant. Quand on aura vacciné, j'espère que les gens voulront de plus en plus, les au moins 22 millions de personnes à risque, là, la perspective, elle ne sera plus du tout la même. Et après, on proposera au reste de la population. Mais déjà, ça, ce sera un signe qui va faciliter la reprise. Et que nous, pour que les festivals jouent l'été prochain, il faut que les salles et les tournées, ça redémarre. là, le plus vite possible. Peut-être encore avec des protocoles, mais il faut que ça redémarre. S'il n'y a pas de tournées, s'il n'y a pas de salles, les festivals, ça peut être compliqué. Alors, on a tous envie de le faire parce qu'on s'appelle tous les jours avec les festivals, les salles, les producteurs, etc. Mais il faut peut-être être encore un peu patient avant nous d'annoncer des choses. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on s'est déjà adapté à plein de situations de crise, la concentration, les augmentations de cachets, les attentats, etc., on s'adaptera à la situation sanitaire. J'ai encore deux questions que j'aimerais bien. Je suis très curieux. La première, c'est, tu l'as dit tout à l'heure quand tu es arrivé en tant que chef de projet et que tu bossais comme un malade, etc. Comment est-ce que tu fais pour, je ne sais pas, la différence de responsabilité elle est quand même assez élevée et toi, tu vas peut-être cumuler des heures et des heures sur ta journée, etc., et avoir un rythme de malade et peut-être que tu ne peux pas imposer à tes employés par exemple de travailler les heures normaux, etc., ça se gère, ça. Comment est-ce que tu fais pour, en fait, comment tu fais pour, c'est juste une question de leadership, c'est comment est-ce que tu arrives à motiver tes motiver ton équipe parce que, voilà, tu es le chef et tu t'allines les heures mais si tu es tout seul, tu ne peux rien faire. Alors, comment est-ce que tu fais pour entraîner tes amis, enfin, tes amis, ton équipe, quoi ? Alors, c'est là où c'est particulier parce que depuis mars dernier, la situation de crise et l'arrêt brutal de notre activité, il a fallu, un, essayer d'analyser la situation comme je disais tout à l'heure pour prendre ou envisager les décisions les moins pires et deux, on a, nous, la particularité aux vieilles charrières de ne pas avoir de subvention. Donc, tout ce qu'on dépense, c'est à notre charge et, en fait, quand on arrête l'activité et la chance qu'on a eue en France et qu'on a toujours, et j'espère que ça va durer jusqu'à la reprise normale, notamment pour notre secteur, c'est qu'on a le chômage partiel. Donc, dès avril, j'ai mis l'équipe en chômage partiel pour limiter les frais, limiter les frais, etc. Et que tout le monde a compris, accepté, alors ça ne nous empêchait pas de se passer des coups de fil, d'essanger, de savoir comment tu vas, etc. Après, j'avoue que c'est vrai qu'entre mars et fin juillet, j'étais beaucoup en visio, téléphone, avec les collègues d'autres festivals, les autorités, régionales, nationales, les médias aussi, beaucoup pour expliquer les festivals, comment ça marche, etc. Et peut-être un peu moins avec les salariés à ce moment-là parce que cette crise-là, c'est à moins de la gérer. Et sur certains secteurs, c'était de travailler avec tel ou tel salarié pour en gros clôturer les choses ou les mettre en pause. Et j'aurais surtout dit à ce moment-là de faire en sorte d'essayer de profiter parce qu'on est sur des rythmes un peu fous quand même. Festival, mais ça dure quatre jours, c'est toute une année. Nous, dès septembre, ça démarre plein de balles. Préparer, imaginer la billetterie, la programmation, la communication pour qu'en décembre, en fait, le festival, il est annoncé. Pour annoncer tout, mettre en vente, etc., avoir un peu de la com', c'est un travail de fou avant le merchandising, tout. Tout le monde est déjà au taquet. Et donc, c'était de leur dire aussi, prenez du recul, profitez, posez-vous. Parce que dans une situation de crise, il faut essayer de regarder le bon côté des choses et là, pour le coup, sortez une heure par jour, abdez-vous, faites de la peinture chez vous, profitez de vos familles, je ne sais pas. Et que là, la situation de crise, elle était à gérer et que c'était mon rôle de la gérer. J'espérais vraiment qu'à la rentrée, c'était la tendance qu'on nous donnait au début de l'été, qu'il y aurait une reprise, peut-être un peu partielle, mais il y aurait une reprise. C'était, voilà, on a vécu l'été en disant, bon, il fait beau, les gens circulent et machin. Et en fait, la rentrée a été très compliquée en septembre. Pourquoi ? Parce qu'autant cette première période de confinement, la gestion de crise a été très, très, très intense. Mais vraiment, on a bossé, enfin, moi, j'ai bossé comme beaucoup d'habitude, mais là, vraiment, c'était un truc de fou, mais qui m'intéressait, qui me passionnait. La rentrée, j'espérais, j'avais annoncé à l'équipe une reprise qui sera en douceur, parce qu'on profiterait encore vu qu'on est sur un report d'édition du chômage partiel. Donc, tout est prêt et on ne va pas engager de dépenses supplémentaires, on ne va pas repayer deux fois les mêmes choses. Et en fait, l'annonce du Premier ministre fin août de dire qu'on prolonge la mesure d'interdiction, notamment pour les concerts, spectacles et autres, avec moins de 5 000, pas de debout, que la scie, etc. Là, moi, ça m'a mis un genou à terre parce que là, pour le coup, il n'y avait pas de reprise. Et que la première union d'équipe que j'ai fait à l'entrée avec mes collègues, c'était de leur dire le chômage partiel, je vais l'augmenter et on ne fait aucun engagement jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est dur. Et donc, là, c'est un peu le coup de massue. J'ai mis en place une journée de travail en commun au bureau avec tous les protocoles Covid, etc. Pour au moins garder le lien social parce que mes collègues, je ne les ai pas vus depuis entre mars et début septembre. Je les ai vus une fois en juillet qu'on a fait un barbuck avec les distances entre les gens pour marquer le coup du moment du festival. Donc, ce n'est pas simple. Et puis, les visios, ça a ses limites. Et la rentrée, ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc, il y a eu une dizaine de jours un peu de flottement, etc. Et même pour moi, je suis plutôt hyperactif de dire « Ben, j'ai deux mails par jour, j'ai quatre coups de fil. » Enfin, ce n'est pas possible. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été contacté par le ministère pour participer aux états généraux et à la préparation et à l'organisation et notamment des débats, etc. Et c'était une expérience. Au début, on ne savait pas trop où on allait, mais intéressante parce que ça permettait justement de rentrer au cœur du système et de remettre en avant le festival de l'importance de la diversité culturelle, du maintien de ces diversités, d'avoir une meilleure connaissance encore des différentes organisations, des différents modèles, encore une fois, pour le maintien de la diversité. Il y a eu une super écoute et tout. Donc, ça a été un mois très intense de travail, de relations, de réunions en présentiel, en visio, etc., que j'ai partagé après aussi avec les équipes. Et puis, en parallèle, dans un coin de tête, c'était aussi de se dire « OK, si le truc, il continue là » parce que là, on envisageait couvre-feu, confinement, enfin reconfinement, etc., c'est de se dire « OK, là, accueillir 70 000 personnes par jour en juillet prochain, s'il n'y a pas un truc très significatif d'amélioration, ça va être compliqué. » On va se le dire, on est honnête. Il faut être réaliste et factuel. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « OK, peut-être qu'il va falloir imaginer d'autres scénarios. D'autres scénarios avec des capacités peut-être réduites, mais qui sera peut-être le cas pour 2021. » Je ne sais pas si ce sera ça ou pas et je ne veux pas décider maintenant. Mais je me dois de plancher sur différents scénarios, de donner un peu un cadre parce que j'ai travaillé pendant 15 jours, trois semaines et qu'après, j'ai partagé avec mes équipes et qu'on a travaillé. Et j'espère que ça ne sera pas parce que ce sera le grand festival. Mais au moins, j'aurai une visibilité concrète, précise, chiffrée de ce que ça peut repenter parce que c'est très, très loin du modèle du festival qu'on organise. Et ça donne une perspective aux équipes. C'est-à-dire que concrètement, quand je dis « Quoi qu'il arrive, on fera quelque chose », c'est que là, on travaille pour que quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose. Et il y a plusieurs scénarios qu'on travaille. Je veux les chiffrer pour savoir ce que ça représente, si c'est possible, comment ou pas. Ces scénarios-là vont nous permettre aussi, indépendamment du plan de secours du ministère de la Culture, qui n'est pas finalisé, sur lequel on travaille, mais c'est d'imaginer un plan de relance adapté en fonction des mesures qu'on nous imposera pour organiser nos événements. Donc, tout est lié, en fait. tout est lié et au moins, j'avais aujourd'hui une réunion en présentiel avec les régisseurs techniques, les régisseurs artistes, les programmateurs, les responsables alimentaires, bénévoles, etc. Un, les voir, c'était cool et puis deux, on a bossé sur un truc qui ne sera peut-être pas, mais qui est concret. Et là, il y avait les sourires parce qu'on n'est pas en train de parler de gestion des aides, du chômage partiel, du machin, etc. On parle d'un côté, mais là, on parle d'organiser un événement pour retrouver le public l'été prochain. Donc, il faut donner une vision, si je résume, donner une vision. Pour faire des scénarios, il faut faire quelque chose et aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas décider mais quand on aura à décider, ce n'est pas là qu'il faudra se poser les questions. Il faudra qu'on ait déjà les réponses parce qu'il faudra dégainer tout de suite. Tout de suite. Pour finir, ce podcast qui était super intéressant, quel conseil de management ou de chef de projet, tu donnerais à un débutant ? Les conseils, c'est dur. C'est dur. Non, mais je n'ai pas vocation à donner de conseils. De conseils, oui. Peut-être que toi, tu t'es dit tiens, avec le recul de ces éditions, il y a ça, un aspect ou deux qui t'ont... C'est quand même vachement important. C'est du travail, de la rigueur et de l'écoute. L'écoute. C'est... OK, on peut avoir des convictions, mais c'est toujours important et dans le management d'écouter les gens, d'écouter les équipes. Même si je sais que sur tel ou tel point, je sais ce que je veux et je sais qu'on y arrivera. Je pense que c'est la bonne idée. Après, on peut se tromper. Je pense à un exemple sur un des scénarios qu'on est en train de bosser. Je sais que c'est ça. Mais moi, j'y ai pensé depuis déjà un mois, deux mois. Et j'ai un de mes collègues ou de mes collègues qui disent « Oui, mais attends, il faut le temps de digérer l'info, que chacun réfléchisse. » Et c'est pour ça que c'est important d'échanger, d'écouter, de concerter et surtout de fédérer. C'est-à-dire que cette idée-là d'implantation, c'est un truc tout bête, où je sais que c'est ça le truc. Il faut que les gens se l'approprient. Et j'ai envie même qu'à la fin, c'est lui qui ait l'idée. C'est lui qui a proposé. C'est lui qui va porter cette idée-là. Et ça, quand on a ça, on a gagné. C'est vachement intéressant ça. Une super conclusion. C'est pas du bon sens. Des fois, il faut la dire. Mais j'aime bien ça. J'aime bien l'idée que moi, sur certains scénarios ou même l'évolution du festival, qu'on a agrandi le site, etc., on a fait des super trucs. Je sais ce que je veux, mais la copie, elle n'est pas terminée. Et j'ai envie que ce soit mes collègues ou les gens de l'assaut, etc. Ou certains vont me donner une idée. À un moment, je n'ai jamais pensé à ça, c'est énorme. Et donc, bam, ça va être l'objectif. Ça, on va le mettre en place. Ton idée, je me la suis appropriée. Je vais la travailler, je vais la modeler, etc. Je veux que ça se fasse dans les deux sens. Et là, ce qui est génial dans les réunions comme aujourd'hui, ça fait trois semaines que je les ai mis à travailler sur le sujet. Ils arrivent avec plein d'idées ou plein de petits trucs en plus dedans. Et je peux vous dire que quoi qu'il arrive l'été prochain, ce qu'on proposera aux charrues, ça va être canon. Ça va être joli. Ça va être très joli. Ça va être surprenant. Et il y a plein de pistes, il y a plein de scénarios. Mais là, c'est super. C'est super. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, merci Jérôme. C'était super. Merci à toi, c'était très agréable. Est-ce qu'il y a un endroit où toi, on peut te suivre personnellement, peut-être, sur les réseaux sociaux ou pas ? Ou juste... Alors, il y a les sites des charrues. Et puis moi, j'ai un Twitter où je partage beaucoup de sujets liés au festival, à la musique. Voilà. Mes derniers tweets, c'était aussi de parler de la loi sur la sécurité globale. Alors, je ne parlais pas de l'article 24 dont tout le monde parle sur le fait de pouvoir filmer ou pas. Et sur l'article 25, il y a un article qui est pour moi très dangereux et qui est pour moi inimaginable, inenvisageable parce que ça nous concerne. C'est un article qui dit qu'un gendarme ou un policier qui n'est pas en fonction peut rentrer dans un établissement recevant du public, donc ça concerne les festivals, les salles de concert, etc., avec son arme de service. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible et c'est non négociable. La sécurité, c'est un vrai, très gros sujet sur tous nos événements, y compris et surtout aux vieilles charruques. On a 750 agents de sûreté, on a 250 gendarmes, on a les sentinelles qui sont les trucs. On travaille tout au long de l'année à plusieurs rayons préparatoires à des dispositifs très précis de contrôle, de présence à l'extérieur et aux entrées. À l'intérieur, c'est safe. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. Et donc, il est inenvisageable d'imaginer quelqu'un qui est en civil, en mode festivalier, avec un pistolet dans la poche. Si ça tombe, s'il y a des mouvements de fous, ça va créer des mouvements de panique de fou. Et quand on dit qu'il y a des arguments du député qui porte la mesure de dire que oui, mais au Bataclan, il y avait trois policiers et s'ils avaient eu leur arme, peut-être que ce ne serait pas passé pareil. On ne va pas essayer de trouver des arguments pour semer un peu la terreur ou essayer de refaire des scénarios. Moi, je dis que cette loi-là, indépendamment de créer des mouvements de panique et créer des frustrations, des peurs et des craintes de festivaliers, ça peut aussi inciter des personnes mal intentionnées de venir sur des festivals avec une fausse garde de police et une arme. Et que là, la responsabilité de laisser rentrer une arme sur un festival, ça va être un agent de sûreté qui va devoir la prendre. Et donc, moi qui vais devenir responsable, c'est hors de question. Donc ça, c'est mes sujets Twitter. et puis sinon, j'ai Instagram où j'aime bien reposter des photos de live de lieux où je vais liés à la musique et surtout des lives des charrues, des trucs. Parce qu'on a des super... J'en ai posté une sur un concert de Cure et une de Depeche Mode qui était énorme. Énorme. Ok. Bon, ça marche. Avec plaisir, moi je serai le premier à suivre si ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup encore pour cette interview et abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et sur ma page Instagram Le Grand Bain où je partage des backstage et podcast, mes stories parfois décalées ou sur LinkedIn où je poste des histoires rédigées issues de mes dernières interviews. Si tu veux que ta voix apparaisse dans le prochain teaser, envoie-moi un fichier son enregistré sur ton téléphone disant Bienvenue sur Le Grand Bain et envoie-le-moi à l'adresse legrandbain.contact arrobas gmail.com Je te dis à très bientôt, Pierre.